Donc Cor, bonjour. Ta grosse actu du moment c'est bien évidemment la sortie imminente de Ryan B. Fever 4 et que les fans attendent bien sûr avec impatience. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet, des artistes présents sur l'album ? En fait le Ryan B. Fever 4, il y a énormément d'artistes, c'est pas la nouveauté du projet parce que ça a toujours été le principe, sauf que la nouveauté elle est peut-être plus dans le fait que c'est beaucoup de gens de nouvelle génération au niveau hip hop, je te parle. Ensuite c'est aussi il reflète un petit peu cet album tout ce qui se passe en ce moment au niveau musical sur le courant un peu électro, sur le courant un peu, c'est tous ces mélanges en fait que j'ai essayé de ramener sur le cadre sans que ce soit jamais tiré par les cheveux quoi tu vois, que ce soit un truc cohérent et que ça le fasse à chaque fois. Donc voilà. Au niveau des artistes comme d'hab et Magic System, il y a des artistes internationaux, c'est peut-être là la nouveauté du, enfin quand je dis internationaux, des artistes du côté Outre-Atlantique, type Pitbull, Shaggy, un groupe qui s'appelle Culture Shock. Donc voilà et ensuite, des gens de la nouvelle génération au niveau hip hop tels Style Fresh, GSX, 18Kara, voilà et puis après t'as les artistes confirmés qui sont là, qui ont une grosse actu aussi, type Mister You ou autre. Donc voilà. D'accord, ok. Alors donc ça fait 7 ans que le phénomène Ryan B. Fever existe en France, si j'ai vu mes sources, puisque le premier volume est sorti en 2004. Donc quand tu as lancé le projet, est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Non, honnêtement non. Je m'attendais, je m'attendais pas à ça. Puis quand c'est la première fois, tu sais, t'as la magie du débutant, tu vois, tu sais pas vraiment vers où ça va t'emmener. J'avais déjà fait des trucs qui avaient déjà bien marché avant le Ryan B. Fever 1 et ça m'a juste, si tu veux, surpris, agréablement surpris de voir l'engouement que ce projet suscite encore aujourd'hui et les ventes que ça a fait dès le premier volume, en fait, jusqu'à ce quatrième qu'on va sortir le 5 décembre. Et voilà, moi, si tu veux, c'était, Ryan B, c'était juste une envie pour moi de représenter mes origines, en fait, au-delà du fait d'être français, si tu veux, c'était de représenter mes origines, je suis d'origine algérienne. Et voilà, et Ryan B, c'est un truc hybride, si tu veux, entre ce que j'écoutais un peu avec mes parents, la musique, pas l'horail en particulier, mais la musique arabe, du manière générale, et ce que j'écoutais moi personnellement, tu vois, donc ça a été, si tu veux, le mix des deux qui a donné Ryan B. Et aujourd'hui, au-delà d'une simple histoire de musique, je pense que c'est un petit peu un mode de vie, quoi, dans la tête des gens, dans le sens où, voilà, tu vois, t'es né en France, t'es français, mais t'as tes origines. Et voilà, et je pense qu'un projet comme Ryan B, si tu veux, même, limite, même pour moi, même si j'en suis l'instigateur, c'est un petit peu une parenthèse dans la carrière de chacun, tu vois, c'est un moment où on se dit, voilà, on va essayer de représenter un petit peu chacun, chacun peut représenter ses origines, tu vois. Petit hommage. Si t'es russe, pour moi, c'est du R&B, tu vois, je veux dire, tu peux représenter tes origines aussi, c'est ça pour moi être R&B, en fait, tu vois, c'est tout. D'accord. Alors, si je me trompe pas, à part le volume 3, les précédents R&B Shiver étaient sortis en pleine période estivale, et donc, c'est plutôt propice à la fête, etc. Et est-ce que t'as pas un peu peur de la réception du disque, vu qu'on va arriver en hiver ? Bah, en fait, justement, comme tu l'as dit, tu vois, par rapport au 3, le 3, c'était déjà un prémisse, tu veux, de cette nouvelle stratégie, tu vois, de se dire, voilà, on va essayer de démocratiser, tu vois, ce projet, que ce soit pas un truc avec une date de péremption, que ce soit que l'été, que ce soit la compile d'été, pour moi, c'est un album, déjà, c'est pas une compile, donc la recherche et la démarche, elle est tout à fait autre, tu vois, c'est pour ça que je le sens en général tous les deux ans, voire tous les trois ans, parce qu'il y a vraiment une recherche artistique derrière, et si tu veux, pour moi, déjà, on a eu l'été indien, quand même, tu vois, donc je m'étais pas gouré, quelque part, je m'étais pas gouré, quelque part, et de l'autre côté, ouais, je me dis, ouais, y a pas, y a pas, ça doit pas être une simple histoire de saison, parce que c'est un projet d'été, parce que c'est R&B, parce que c'est l'été, parce que c'est le soleil, parce que non, au contraire, peut-être, ça peut, ouais, ça peut, on a un autre truc, moi, je pense. Alors, j'aimerais revenir sur l'une des collaborations d'album, donc, en l'occurrence, celle avec Section Dassault, d'accord, c'était plutôt inattendu, puisqu'il s'agit d'un disque de Ryan B, et comment ça s'est fait, exactement, avec eux, en fait, comment ça s'est fait ? En fait, comment ça s'est fait avec eux, si tu veux, Section Dassault, en fait, moi, ça faisait, faut que tu saches, en fait, exactement le truc que tu fais depuis 2-3 ans, et moi, je suis beaucoup aux Etats-Unis, en fait, et on pourra en parler aussi, si tu veux, et je bosse beaucoup là-bas, je bosse avec des artistes de là-bas, et au niveau rap français, et j'en avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant, que ce soit avec Booba, que ce soit avec Roff, ou tous ces gros artistes, et je voulais, moi, je voulais me renouveler, si tu veux, avec une nouvelle génération, et des gens, tu vois, qui ont amené aussi un nouveau délire, en l'occurrence, Section, je pense que c'est clair pour tout le monde, tu vois, c'est un bête de groupe, et voilà, au niveau hip-hop, ça ne blague pas, et si tu veux, voilà, moi, déjà, je bosse avec eux, ça m'intéressait grave, et comme je connaissais leur producteur qui est d'abord là, et qu'on avait des personnes en commun, en fait, qui nous ont mis en relation, si tu veux, ça s'est fait comme ça, ils ont écouté la prod, pour eux, c'était une compil comme une autre, je pense, tu vois, c'est ce que je peux tout à fait comprendre, mais après, ils ont compris ma démarche, je leur ai fait écouter des prods aussi pour leur album, donc je bosse aussi sur l'album, l'apogée, le prochain album qu'ils vont sortir, je bosse beaucoup dessus, et voilà, il y a un bon feeling entre nous, et on est parti pour faire plein de choses ensemble, donc c'est cool, après, ouais, c'est vrai que sur le papier, en fait, c'est pas attendu, oui et non, c'est juste que les gens sont dans des clichés, tu vois, ils sont dans des cases, où, à un moment donné, c'est de la musique, tu vois ce que je veux dire, c'est juste de la zik, tu vois, c'est juste de la zik, tu viens, ici le truc, il est bidon, ça sortira pas d'ici, tu vois ce que je veux dire, moi, ma seule limite, c'est la qualité, c'est pas une histoire de name dropping, ou de se dire, voilà, ce style-là, ça peut pas aller avec ça, ou ça, ça peut pas aller avec ça, je vois pas, je conçois pas la musique comme ça, voilà, faut essayer, donc, voilà, ça s'est super bien passé, on continue à bosser ensemble. Super, alors, c'est la question un peu geek, c'est, donc, Ryan B. Fever a une page Facebook, une page Ouizi, je crois, bah oui, un compte Twitter, depuis peu, j'ai vu, et pourquoi c'est important pour toi de communiquer via les médias sociaux, voilà, qu'est-ce que t'en penses de ces outils aujourd'hui ? Bah, je pense que ces outils aujourd'hui, c'est, je pense que pour des structures légères comme la nôtre, qui est Artop Record, je pense que c'est important, si tu veux, de vivre avec son temps, et on est obligé de passer par là, même si moi, à chaque fois, ce qui a fait ma promo, c'est le fait à chaque fois que j'avais des gros hits, tu vois, qui fait que c'était un lock, tu vois, en airplay, tu vois, tu tournes toute l'année sur toutes les radios et tout, et donc, du coup, quelque part, ça te fait la promo de ton truc, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'il faut fonctionner, il faut vraiment s'habituer et s'adapter, et c'est vrai que sur le terrain du net, en tout cas, pour moi, en tout cas, sur mon label, c'était un terrain un peu vierge, dans le sens qu'on n'avait jamais vraiment bossé là-dessus, tu vois, et là, j'ai le gros pari pour moi de 2011, 2012 et des années à venir, c'est vraiment, tu vois, au niveau du web, d'être beaucoup plus présent, mais sur des trucs intéressants, tu vois, pas non plus être là, tu sais, à souder les gens avec un milliard de vidéos, un milliard, tu vois, je pense que, voilà, tu sais, cultiver la rareté, tu vois, et communiquer quand c'est vraiment intéressant, ouais, mais je veux pas être en mode, tu vois, les anges de la télé-réalité, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que t'arrives un peu à être présent quand même ? Tu tiffais un peu à Twitter ? Ouais, ouais, je m'y fais, ouais. Je m'y fais, mais plus par rapport à mon tweet aux Etats-Unis, tu vois, où je suis là tout le temps, machin, et tout. Après, ici, ouais, je m'y fais, je commence à y aller, puis je pense que les gens aussi, ils vont de plus en plus. Ouais, c'est pas la même culture en France. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc, mais je m'y fais, ouais, à fond. C'est toi qui le tiens, donc c'est toi qui tiens Twitter ? Ouais. Ouais, d'accord. Et le Facebook aussi ? Le Facebook, en fait, non, c'est pas moi qui le tiens. C'est la personne à qui on a délégué. D'accord. Voilà, après, sur Facebook, il y a encore Artop, où j'y vais aussi de temps en temps. Mais voilà. Ok. Alors, est-ce que t'as un dernier mot pour les fans Ouizi de ta page ? Ok, un dernier mot pour tous les fans Ouizi ? Ben, écoutez, je ne vous connais pas, j'aimerais bien vous connaître. Il y a un truc un peu interactif, quoi, tu vois. Et voilà, j'espère que ma page fan va grandir encore, tu vois, va grossir, pardon, tu vois, qu'il y aura encore plus de fans et plus de gens qui vont suivre le mouvement et plus de gens qui vont adhérer au délire. Et voilà, l'idée pour moi, c'est de rassembler un peu tout ce que je fais, tu vois, sur tous ces réseaux et que ça grossisse de plus en plus. Pour info à tous les fans de Ouizi, de ma page, j'ai fait le premier single de Wallet et Kid Cudi sur l'album de Wallet qui est sorti la semaine dernière à côté de Ryan B. Voilà, je bosse beaucoup, 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 beaucoup sur différents projets. J'ai un morceau avec T-Bain et Billy Blue qui arrivent aussi aux Etats-Unis, un morceau avec Loupe et Fiasco. Donc voilà, il y a Ryan B, puis il y a d'autres projets, puis on est là, écoute ça, ça reste de la ZIQ. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada